Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lens-Saint-Jean ce 13 septembre 2021. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Proposée par M. Yvan, appuyée par M. Victor Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. le directeur général. Oui. D'accord. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 9 août 2021. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 16 août 2021. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc, on a les comptes du mois et les paiements directs de août 2021. Au point 5, le renouvellement des petites caisses. Au point 6, la lecture de la correspondance. 6.1, contestation de l'interdiction d'abattage d'arbres pour les résidents dans le cadre des permis de bois de chauffage sur les terres du domaine de l'État de l'unité de gestion de Portneuf-Lorentide et Charlevoix. À 6.2, s'illuminer en or pour les enfants atteints de cancer. Au point 7, administration. 7.1, demande d'aide financière, programme Primo, volet 1.2. 7.2, calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal année 2021, modification de la résolution numéro 355-2020. 7.3, report des heures de vacances 2021, Mme Annick Boudreau. 7.4, report des vacances annuelles 2021, M. Jonathan Debien. 7.5, mandat de représentation à la Cour des petites créances, dossier 150-32-701-245-207 Brisson et AL. 7.6, adoption du budget équilibré 2021 du transport adapté du FIOR, ING, pour l'obtention du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, PAU, CTC. 7.7, entente de collaboration entre les municipalités du Bas-Saguenay et le centre de service scolaire des rives du Saguenay pour le développement concerté des écoles du Bas-Saguenay. 7.8, avis de motion et présentation du projet de règlement 21-386 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et accordant certains pouvoirs au directeur général. 7.9, avis de motion et présentation du projet de règlement ayant pour objet l'utilisation de l'eau potable sur le territoire de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean en accord avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec et abrogeant le règlement 12-387 ayant pour objet l'utilisation de l'eau potable sur le territoire de la municipalité de l'Anse-Jean en accord avec la stratégie d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec et abrogeant… En fond, on l'a comme en double ici. Donc, accord de la stratégie d'eau potable du gouvernement et abrogeant le règlement 12-387. On va arrêter le titre ici. Ensuite, 7.10, les avocats Goderoux, aussi CIMAR, SNC, offre de services pour la restructuration des organismes municipaux. 7.11, Malette offre de services des honoraires professionnels pour la restructuration des organismes municipaux. 7.12, comité Lagir, dépôt du bilan et demande de financement 2022-2023. Travaux publics au point 8.8.1, SPI, soumission pour expertise en cadenassage. 8.2, M. Steve Monde, demande d'achat d'un terrain sur le lot 6 145 677. 8.3, embauche de personnel temporaire au service des travaux publics, M. Daniel Boudreau. 8.4, avis d'infraction au règlement 19-353, article 8.3.1-151, Saint-Jean-Baptiste. 8.5, avis d'infraction pour l'exécution des travaux sans permis, 403, chemin Saint-Fiac, secteur 2. 8.6, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égout de la municipalité situé sur le lot 6 144 945. 8.7, honoraires professionnels supplémentaires à la réfection du centre communautaire La Petite-École. 8.8, démission employée 02004. 8.9, attribution du poste de journalier temps plein régulier à M. Denis Thibault. 8.10, les solutions IDC incorporées, offres de services pour la préparation d'un document d'appel d'offres de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux. 9, urbanisme 9.1, avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-376 modifiant le plan d'urbanisme numéro 19-352 relativement à un changement de l'affectation conservation par une affectation de villégiature pour les zones de réserve ZR4 et ZR5 au sein du périmètre urbain secondaire ainsi que relativement à l'agrandissement de l'affectation habitation à même l'affectation publique au sein du périmètre urbain principal. 9.2, avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-377 modifiant le règlement du zonage numéro 19-353 en concordance avec le règlement d'amendement numéro 21-376 modifiant le plan d'urbanisme relativement au changement de l'affectation conservation par une affectation villégiature au sein du périmètre urbain secondaire ainsi qu'à l'agrandissement de l'affectation habitation à même l'affectation publique au sein du périmètre urbain principal et relativement à la création des nouvelles zones R95, R96, V97, RT-98, RT-99 et RT-100 dans le secteur du Moïdouard à même les zones R42, V25 et RT-43. 9.3, avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-378 modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 19-358 relativement à l'application d'un PAE dans les zones V27 et V28 ainsi que dans les nouvelles zones créées R95, R96, V97, RT-98, RT-99 et RT-100 en concordance avec l'amendement au règlement du zonage 21-377. 9.4, avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-379 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19-359 relativement à l'application d'un PIA dans les zones V27, V28, V97, R95, R96 et RT-100 en concordance avec l'amendement au règlement du zonage 21-377. 9.5, avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-380 modifiant le règlement de plans d'urbanisme numéro 19-352 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord du Saguenay apporté par le règlement numéro 18-387 ayant pour objet de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière et pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord du Saguenay apporté par le règlement numéro 19-405 ayant pour objet de permettre certains usages en lien avec l'agriculture et le plan de développement de la zone agricole et d'encadrer certains usages non agricoles dans la zone agricole. 9.6, avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-381 modifiant le règlement du zonage numéro 19-353 en concordance avec le projet de règlement numéro 21-380 modifiant le plan d'urbanisme numéro 15-289 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord du Saguenay apporté par le règlement numéro 18-387 et 19-405 ayant pour objet respectivement de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière et de permettre certains usages en lien avec l'agriculture et le plan de développement de la zone agricole et d'encadrer certains usages non agricoles dans la zone agricole. 9.7, avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-382 modifiant le règlement sur les permis certificats numéro 19-356 relativement à la tarification pour l'analyse des demandes relatives au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi. 9.8, avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-383 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 19-360 en concordance avec le projet de règlement numéro 21-380 modifiant le plan d'urbanisme numéro 19-352 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord du Saguenay apporté par le règlement numéro 18-387 ayant pour objet de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière. 9.9, avis de motion concernant le règlement numéro 21-384, projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi ayant pour objet d'autoriser sur demande et en fonction de critères préétablis un projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité de Lens-Saint-Jean. 9.10, recommandation CCU 85-2021, M. Simon-Olivier Côté, 3 rues du Faubourg, construction de bâtiments complémentaires. 10.10, sécurité publique. 10.1, acquisition municipale de deux génératrices et de prises extérieures, sécurité civile et adaptation au changement climatique. 11.11, loisirs et cultures, tourisme et vie communautaire. 11.1, parc intergénérationnel, programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. 11.2, honoraires professionnels, changement climatique, travaux publics et urbanistes. Au point 12, varions, on n'en a aucun pour l'instant. Point 13, rapport des comités d'information. 14 périodes de questions, 15 fermetures de la séance. Merci, M. Lilliette. Quelqu'un propose? M. Richard Perron propose, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Merci. Au point 3, donc, 3.1, dispense de lecture et adoption du procès verbal de la régulière du 9 août 2021. Donc, une proposition pour le dispense de lecture. Proposée par M. Richard Perron, appuyé M. Victor Boudreau. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès verbal de la extraordinaire du 16 août 2021. Qui a proposé par M. Anissette-Gagné, appuyé M. Yvan Côté. Quatre lectures et adoption des comptes du mois. Donc, c'est les comptes et paiements directs d'août 2021, M. le directeur général. Oui. Alors, au niveau des comptes, on a pour 153 021 et 28 qui se détaillent comme suit. Marie-Josée Marcotte, 189 et 85, graphiste pour Festival des fours à pain. Valmo électrique, 1356, installation prise cabane quai et remplacement à démarreur station de pompage au quai. Javel-Boisfranc, 303 et 28, achat de clore pour les usines d'eau potable. Bergeron, Alic, 70, honoraires, Alte-Gourmande. Asphalt, TDP, 2002, Inc., 3 221,60. Réparation de chemin, on a Saint-Jean-Baptiste, le chemin de Lens et le chemin Saint-Thomas. BGM, Informatique, Inc., 2585, création d'adresse courriel. Bro, MaxTech, Inc., 1620 et 7 pièces pour le dégrieur. Fonds d'information sur le territoire, 160, service du bureau d'information foncière pour le mois de juillet et août 2021. Chiasson, Thomas Tremblay, 8 653,26, service professionnel, terrain Saint-Jean-Baptiste. Club nautique en Saint-Jean, 1000 $, participation à l'émission télé Jeter l'encre. Comité touristique de l'Anse-Saint-Jean, 8 253,71, remboursement des frais payés, les services d'artistes, dépenses diverses, Alte-Gourmande, Festival des fours à pain. Jonathan Debien, 225,63, frais de déplacement à repas. Delphine Dion, 230 $, service de vente de produits Alte-Gourmande. Eurofine, Environnex, 1395 et 22, frais d'analyse pour réseau d'eau potable. Amiro, 145 et 42, produits alimentaires. Éric Côté, sable et gravier, 20 747 et 18, le nivelage des chemins, préparation de l'asphalte et transport de conteneurs à déchets. Fédération des villages-relais, 235 et 70, participation au congrès du 8 au 10 septembre. Fondation de développement du Bas-Saguenay, 10 063 et 69. C'est la sous-traitance pour la main-d'oeuvre dans le projet de la piste cyclable. Garage, AMP mécanique, 602 et 37, pompe, camion F-150, transport, cabane Alte-Gourmande. Émile Gilbert, 160, la sonorisation de l'Alte-Gourmande. Groupe Archambault, 374 et 12, l'achat de livres, la bibliothèque. Groupe GA, 15 234 et 19, des services professionnels, l'étude géotechnique pour la piste cyclable. Où est-ce qu'on a eu le glissement de terrain? Groupe SIG 3, Inc. 8 614, l'honoraire de conception, ferme de toit et honoraire d'agrandissement pour la petite école. Horizon graphique, 1207 et 24, l'impression bannière four à pain. Imprimerie de Charlevoix, 661 et 11, l'impression de carton et carte postale des fours à pain. Interbus, 5 392 et 35, les navettes pour la Grande-Ours. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, 10 577 et 70, drainage des goûts rue du Couvent. Coops Digital Communication Marketing, 20 69 et 55, des travaux marketing comme entité à Grande-Ours. Bernard Larouche, 106 et 92, des frais de déplacement. Lauréa gagné, 14 574 et 48, la machinerie, niveler les rues, fouler les conteneurs, déchargé les palettes de sel. Coopérative Nationale d'Information, 373 et 67, publication de la dérogation mineure d'EVE 2021-1008. Gaudreau-Socier-Simard, 873 et 82, honoraires professionnels, juillet à septembre 2021. Les produits sanitaires Lépine, 651 et 11, les produits ménagers. L'imprimeur, 1411 et 89, les achats d'enveloppes. MEI, assainissement, 342 et 74, matériel pour réparation, champs d'épuration, village alpin. MRC du Fjord du Saguenay, 19 154 et 98, achats de roues, les droits de réparation de bacs, cotes classeurs puis les cotes parts de déchets pour le mois de juillet 2021. Municipalité de Rivière-Éternité, 529 et 56, partage de ressources Robin Pelletier. PG Solutions, 1178 et 39, contrat d'entretien, perforce, achat de formulaire pour les comptes de taxes. Pompes Action, 854 et 80, kits de vales pour l'usine d'eau potable. Produits BCM, 477 et 40, lames de béton et piquets d'arpentage. Tontes LG Project Saguenay, 2356 et 99, lavage des vitres intérieurs et extérieurs pour l'édifice, la caserne, la petite école et le précipitaire. Centre de rénovation, 62 et 61, loquets dormants pour le kiosque, vis, tout useur, agrafes. Un paquet de petites fournitures. Restaurant Le Grillon, 345 et 5, frais de repas, les bénévoles, La Grande-Ours. Service de sauveteur, QN Inc, 1086 et 51, service de sauveteur du 2 au 7 août. Signalisation interligne, 301 et 81, location de baril conique et pesée, La Grande-Ours. Station du Mont-Édouard, 1379 et 70, location de kiosques pour la halle de gourmande. Toilette mobile, JM, 632 et 37, location de toilette, piscine, secteur Mont-Édouard, démobilisation. Transport Bouchard, 424 et 76, frais de transport de marchandises, août 2021. Olivier Tremblay, 1240, frais de déplacement, repas pour festival four à pain, édition 2021. Laurier Tremblay, 73 et 57, achet d'équipement de travail. Uline Canada, 1096 et 60, tapis antidérapant pour le kiosque. Zone Kubota, 215 et 62, des pièces pour la tondeuse. Donc, ce qui totalise le montant de 153 021 et 28. Et pour ce qui est des paiements directs, donc, au niveau de la visa Desjardins, on a un montant de 2806 et 43. Beaucoup, là, au niveau des boîtes courriels, on a des petits montants. On a l'achat du chapiteau pour la piscine pour le Mont-Édouard à Rona à 2179 et 96. On a des câbles pour le kiosque à 498 et 51, plus d'autres petits montants, là, pour le 2806 et 43. Au niveau de l'essence, pour les camions, c'est 1 058 et 88. Et pour ce qui est de la station d'essence, là, au quai municipal, on a pour 82 621 et 32, ce qui totalise 86 486 et 63. Merci. Alors, quelqu'un propose l'adoption des comptes? M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Renouvellement des petites caisses, M. Jonathan Débien? Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, on a la petite caisse pour le bureau de poste, là, on a un renouvellement de 101 $. Et pour ce qui est de la petite caisse du bureau municipal, là, on en a pour 264 et 78. OK. Quelque proposé par M. Rétibaud, appuyé M. Vivant-Côté. C'est une nouvelle lecture de la correspondance. 6.1. Contestation de l'interdiction d'abattage d'armes pour les résidents dans le cadre des permis de bois de chauffage sur les terres du domaine de l'État de l'unité de gestion de Portneuf-Laurentie-des-Charlevoyes. Alors, on a eu une discussion, un échange, en fait, avec les maires du Bas-Sagné. Et, évidemment, on constate que cette année, les personnes qui demandent des permis pour faire du bois de chauffage ont le droit de récupérer uniquement les secteurs où il y a eu des coupes de bois. Et particulièrement pour les sapins qui sont mangés par la tordeuse d'épinettes, ils peuvent ramasser d'autres essences de bois, mais il faut que ce soit vraiment des essences qui sont, disons, qui sont de moins de qualité. Alors, on a convenu, les maires de Rivière-Éternité, Petit-Sagné et Lens-Saint-Jean, d'envoyer une résolution de contestation de l'interdiction d'abattage d'armes. Alors, j'aimerais peut-être au directeur général de nous en faire la lecture de la résolution. Oui. Alors, considérant qu'une nouvelle directive de l'unité de gestion de Port-Neuf-Laurentie-des-Charlevoix interdit l'abattage d'art pour les résidents dans le cadre des permis de bois de chauffage sur les terres du domaine de l'État, considérant que les résidents ne sont autorisés qu'à récupérer des résidus de coupe disponibles sur les parterres de coupe ou à abattre des sapins dans les secteurs affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette, considérant que la directive n'est que facultative pour les chalets, campings, camps de trappe, pourvoirie et érablières installés sur les terres du domaine de l'État, considérant que le traitement différentiel pour les résidents est discriminatoire, considérant que le sapin est un bois de chauffage de moindre qualité qui présente le plus faible pouvoir calorifique de l'ensemble des essences disponibles en forêt, en plus de poser des risques de feu de cheminée à cause de la production accrue de créosote et de la combustion plus rapide, considérant que la récupération de résidus de coupe telles que des branches ou des têtes d'arbres entraîne une importante surcharge de travail pour les détenteurs de permis de bois de chauffage par rapport à l'abattage d'arbres entiers pour la production de bois de chauffage, considérant que la récolte de bois de chauffage sur les terres du domaine de l'État par des particuliers ne devrait pas s'inscrire dans une logique d'utilisation optimale du domaine forestier, mais plutôt dans une logique d'utilisation de la forêt de proximité par les communautés locales, il est proposé à appuyer et résolu. Excusez-moi, que le conseil municipal de Lens-Saint-Jean conteste la nouvelle directive de l'unité de gestion de Port-Neuf-Florentier-des-Charlevoix qui interdit l'abattage d'arbres aux résidents détenteurs de permis de bois de chauffage sur les terres du domaine de l'État, et que le conseil municipal de Lens-Saint-Jean demande à l'unité de gestion de Port-Neuf-Florentier-des-Charlevoix de modifier immédiatement sa directive pour permettre l'abattage de feuillus dans le cadre des permis de bois de chauffage sur les terres du domaine de l'État. Est-ce que ça vous va? Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. Tout le monde est d'accord. Alors, 6.2, s'illuminer en dehors pour les enfants atteints de cancer. Alors, vous avez vu qu'on a reçu une correspondance à ce sujet-là. Évidemment, c'est une demande qui était faite pour le mois de septembre. On est le 13 septembre, il reste encore quelques jours. On a peut-être imaginé quelques mesures, parce que vous savez, ce qui était suggéré, il y avait différentes mesures ou différentes actions qui étaient suggérées. Entre autres, par exemple, illuminer des étages avec des lumières, avec une couleur or, ou encore, tu sais, toute autre façon de faire. Alors, il a été suggéré ici de modifier notre cible qui apparaît sur le site de la municipalité pour qu'il soit de couleur or d'ici, puis qu'on le maintienne d'ici jusqu'à la fin septembre. Ça vous va? Oui. Quelqu'un propose? Quelqu'un propose? M. Richard Perron propose d'appuyer. M. Yvan Côté. Cette administration, 7.1, demande d'aide financière au programme Primo, volet 2. M. le député Rénéal? Oui. Alors, c'est une résolution qu'on avait déjà passée au mois de mai pour faire la demande de subvention au volet Primo, volet 1.2. Dans le fond, c'est le volet des travaux pour l'assainissement des eaux-villages. Cependant, quand on a envoyé la demande, il nous manquait un considérant dans notre résolution en fonction du guide du programme. Le considérant étant, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide sur le programme Primo, et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'applique à elle. Donc, on repasse la résolution en ajoutant ce considérant-là pour la rendre conforme. On va la faire parvenir au mamache et ensuite, on va avoir la continuité de l'analyse de notre demande de subvention. Proposé par Mme Chloé Bonnet, d'appuyer par M. Richard Perron. Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal l'année 2021, modification de la résolution 355 d'âge 2020. Donc, ça, c'est pour modifier les séances qui étaient prévues en novembre et décembre. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc, dans le fond, la proposition qu'on fait, on sait qu'on va être en élection durant le mois d'octobre et jusqu'au scrutin le 7 novembre. On avait une séance ordinaire qui était prévue le 1er novembre. Donc, clairement, le Conseil ne peut pas se réunir à ce moment-là. Donc, on propose de repousser cette séance-là le 22 novembre. On sait qu'on va avoir la sermentation, normalement, des candidats le 15 novembre. Donc, la semaine qui suit, on pourra avoir notre régulière. Et on propose aussi que la séance ordinaire qui était fixée le 6 décembre soit repoussée au lundi, le 13 décembre, justement parce qu'on fait une séance ordinaire le 22 novembre. Donc, le 6 décembre, c'est peut-être un petit peu trop tôt. On va se donner une semaine supplémentaire pour quand même avoir des points, avoir une séance qui va avoir du bon sens. Ça va? Proposé, M. Yves à côté, appuyé par M. Richard Perron. Je veux juste mentionner que la prochaine réunion régulière du Conseil municipal va avoir lieu le 4 octobre prochain. Donc, ça va être la dernière réunion du Conseil municipal actuel. 7.3, report des heures de vacances de Mme Annick Boudreau. Alors, évidemment, nos employés municipaux, particulièrement au niveau de la direction, ont discuté pendant leurs vacances. Alors, comme c'est prévu, de demander l'accord du Conseil pour reporter les heures de vacances annuelles qui sont non utilisées pendant la période. Alors, on vous propose ce soir de demander de reporter 176 heures de vacances annuelles de 2021 pour les reporter à l'année 2022. On va proposer M. Richard Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. On a la même chose aussi pour M. Débien, notre auteur général, qui demande de reporter 161 heures de vacances annuelles non utilisées en 2021 et ces heures pourront être utilisées ou payées d'ici la fin du contrat en juin 2023. Je le propose. Proposé par M.… excuse-moi, Annick Boudreau. Proposé par M. Yves à côté, appuyé M. Annick Boudreau. Merci. Est-ce que je peux faire un petit déjeuner? Oui. Simplement pour préciser, 161 heures, ça a l'air important, mais là-dedans, il y a aussi un solde de vacances de l'autre année d'avant qu'on avait reporté. Donc, tu sais, ce n'est pas juste les vacances de 2021. Il y avait déjà un solde qui repassait. C'est pour ça que dans la résolution, on met jusqu'à la fin du contrat pour éviter, là, tu sais, que si le chiffre vient à monter, comme un moment donné, ça… Oui. Tu sais, parce que je n'ai pas 161 heures de vacances. Merci de préciser. 7.5, mandat de représentation de la Cour des petites créances, dossier 150-32-701-245-207, Brisson et Halles. C'est pour mandater le directeur général, M. Jonathan Debiens, et Mme Anne-Marie Boudreau comme substitut. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. Adoption 7.6, adoption du budget équilibré 2021 du transport adapté du champ à incorporer pour l'obtention du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Donc, c'est une demande du ministère des Transports. C'est pour autoriser le budget que vous avez, d'ailleurs, dans vos… que vous avez vu, là, qui est présenté de façon équilibre. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Merci. 7.7, en termes de collaboration entre les municipalités du Bas-Saguenay et le Centre de service scolaire des rives du Saguenay pour le développement concerté des… excusez, des écoles du Bas-Saguenay. Alors, on a eu une rencontre la semaine dernière avec les représentants du Centre de service scolaire, en l'occurrence, la directrice générale, Mme Chantal Sire. Évidemment, elle nous a fait part de tout le projet qui était en cours d'élaboration, si on veut, là, concernant toutes les écoles du Bas-Saguenay. Il a été mentionné, d'ailleurs, dans la discussion qu'il n'y aurait pas de fermeture d'écoles, mais qu'il pourrait y avoir des déplacements de clientèle, soit sur une base temporaire ou autre. Alors, vous avez une résolution aussi, dans ce sens-là. J'aimerais ça, peut-être, qu'on en fasse la lecture, M. le directeur honneur. La lecture de la résolution? La résolution. Donc, on dit, considérant que les municipalités de Ferland-Boileau, Lance-Saint-Jean, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité et Saint-Félix-de-Tis désirent conclure une entente de collaboration avec le Centre de service scolaire des rives du Saguenay pour le développement concerté des écoles du Bas-Saguenay, considérant que le projet d'entente implique que les parties s'engagent à collaborer dans la dispense des différents services municipaux et éducatifs sur le territoire du Bas-Saguenay, ce qui pourrait impliquer notamment le déplacement de certaines clientèles des parties, le réaménagement de différents services offerts par les parties. Il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal de Lance-Saint-Jean accepte l'entente pour le développement concerté des écoles du Bas-Saguenay, tel que rédigé et autorise le maire, M. Lucien Martel, à signer le dit protocole d'entente pour et au nom de la municipalité de Lance-Saint-Jean. Est-ce que vous avez proposé par M. le ministère de Gagné, appuyé par Mme Crévenette? Merci. 7.8, avis de motion et présentation du projet de règlement 21-386 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et accordant certains pouvoirs au directeur général. M. le directeur général, peut-être? Oui. Dans le fond, c'est un règlement qui date de 2007, qui permettait au directeur général certains pouvoirs au niveau de la gestion du budget. Ce qu'on a proposé de rajouter, c'est un pouvoir accordé au directeur général de suspension des employés et fonctionnaires municipaux. Actuellement, l'ensemble de la gestion des ressources humaines découle au niveau du conseil municipal, ce qui fait en sorte que si, par exemple, on a un employé difficile, un employé problématique, etc., je peux le rencontrer, mais je n'ai aucun pouvoir de sanction, de suspension ou de quoi que ce soit relativement aux employés. Donc, selon ce qui est la possibilité au niveau du Code municipal du Québec, le conseil municipal peut déléguer un pouvoir de suspension au directeur général. Cependant, ce pouvoir-là reste quand même encadré par le conseil. Donc, si, par exemple, je dois suspendre un employé, le conseil municipal doit ensuite faire enquête, décider du sort de l'employé. Et si, par exemple, j'aurais fait un abus ou peu importe, le conseil municipal peut aussi me réprimander si j'ai fait une sanction que je n'aurais pas dû faire. Mais c'est tout simplement que si on a des situations problématiques à l'interne, ça permet parfois d'agir plus rapidement plutôt que d'attendre, par exemple, trois semaines à la prochaine régulière pour pouvoir agir. C'est bon. Je ne vais pas poser, M. Perron. Pardon? Oui, oui, c'est seulement qu'un avis de motion. On continue. Le 7.9, c'est un avis de motion et présentation du projet de règlement. Il y a pour objet l'utilisation de l'eau potable sur le territoire de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean en accord avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec et abrogé à le règlement 12-387. C'est bien le numéro 12-387. Oui. M. le directeur général, c'est... Oui? Dans le fond, c'est que c'est un règlement qui datait de 2012. Donc, on est en train de faire la mise à jour au niveau de nos formulaires pour la stratégie d'économie d'eau potable. Et là, ils ont des nouveaux modèles de résolution qui datent de 2021. Et ils nous demandent de venir actualiser. Dans le fond, il y a certains éléments qui viennent toucher les compresseurs au niveau de l'économie d'eau. Un petit peu, l'arrosage. On fait la différence entre l'arrosage, la végétation, des pelouses et des autres végétaux. Donc, il y a des petits assouplissements à certains endroits. Après ça, on parle des terrains de golf. On n'en a pas, mais on l'a mis pareil. Je vous dirais que c'est les grosses modifications. Après ça, c'est vraiment changer le mot aqueduc pour réseau de distribution. Donc, on parle vraiment de petites corrections minaires. Avie de motion. Donc, un proposeur proposé par M. Éric Thibault. 7.10. Les avocats de Gaudreau, Saussier, Simard, SNC offrent des services pour la restructuration des organismes municipaux. M. le directeur général. Oui, alors, il y a eu une discussion. Le conseil avait confié un mandat à l'administration d'évaluer un peu le rôle des différents organismes avec la municipalité. Ce qui a été discuté à l'interne. Et il y a des propositions qui ont été soulevées. Et là, ce qu'on veut, c'est donner un mandat. On a les avocats. Tantôt, on va voir aussi les comptables pour vraiment venir mettre en place les différents éléments que le conseil municipal. Dans le fond, on a des objectifs. Maintenant, il faut les traduire en mots. Il faut les traduire en actions. Donc, eux vont nous permettre de traduire ces objectifs-là en actions. Et par la suite, on prévoit, soit le 27 septembre en spécial ou bien non à la régulière du 4 octobre, de pouvoir présenter ces actions-là par voie de résolution auprès du conseil municipal. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Juste pour signifier, l'offre de service au niveau d'avocats Godreau, excusez-moi, avocats Godreau, c'est aussi Simard SNC. C'est un montant de 16 600. Oui. 800, excusez-moi. Pardon, oui. 7.11, c'est le même dossier, en fait, mais c'est pour une offre de service pour le bureau de comptable Malette. Donc, c'est une offre de service au montant de 11 474 taxes incluses. Donc, dans ce cas-là, c'était marqué taxes incluses. Non, c'est plus taxes. C'est écrit plus taxes ici, au niveau de la résolution. OK, excusez-moi. Pas de problème. Quelqu'un propose? M. Richard Perron, appuyé M. Anissette-Gagné. 7.12, comité, l'agir, dépôt du bilan et demande de financement 2022-2023. Alors, vous avez reçu le bilan des réalisations, si on veut, pour l'année 2020. Alors, 2021, puis 2020. Et on nous demande aussi un financement pour l'année 2022 et l'année 2023. Il y a une contribution de 15 000 $ qui provient des cinq municipalités du Bas-Saint-Géné. La contribution de l'Anse-Saint-Géné, évidemment, compte tenu de la population et de la richesse foncière, est de 4 390 $ pour l'année 2022 et le même montant pour l'année 2023. C'est un organisme qui fait un très bon travail dans les lieux. Oui, puis c'est des sous, en fait, qu'on accueillait déjà à différentes organisations chez la jeunesse qui se sont regroupées. Donc, maintenant, on donne à l'agir. Ils font vraiment le travail. Tout à fait. Je répète les trois. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui, mon collègue Gagné, en fait, a aussi la proposition, donc je vais l'appuyer. OK. Proposé par M. Anissette Gagné, appuyé par Mme Chloé Bonnet. Merci. 8.1 SPI, solution pour expertise en cas de message. Alors, M. le directeur général. Oui. Alors, on a fait faire les formations au niveau du cadenassage auprès des employés. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, dans le fond, c'est vraiment faire la liste des équipements, monter les différentes procédures au niveau des fiches et tout ce qui s'ensuit pour l'ensemble de la municipalité pour vraiment localiser les endroits où les procédures de cadenassage doivent être faites et de la façon dont elles doivent être faites. Donc, c'est simplement, là, on parle d'une banque d'heures de 8 heures au montant de 1450. Proposé par M. Vittemudeau. M. le maire, je suis prêt à proposer, mais j'aimerais ça que M. Jonathan nous explique pour le commun des mortels qu'est-ce que c'est des techniques de cadenassage. Le directeur général n'a pas suivi la formation sur le cadenassage. Donc, dans le fond, c'est tout simplement, là, quand on a une opération, par exemple, à faire, là, que ce soit, par exemple, au niveau, bon, M. le maire dit, au niveau des espaces clos ou autres, quand il y a des employés, différents employés qui ont un rôle à jouer, ils mettent chacun, là, un cadenas et il faut que les cadenas soient débarrés avant de pouvoir permettre la réutilisation de l'équipement, là. Donc, c'est pour s'assurer que chaque personne a fait son travail et que tout est conforme avant de pouvoir réactiver un équipement. Est-ce que ça répond, M.… ? Ça répond très bien, merci. Qui a proposé, là, c'est… M. Victor. M. Victor, appuyez, M.… M. Perron. Perron, excusez-moi. Merci. 8.2, M. Steve Mann, c'est une demande d'achat d'un terrain sur le lot 6 145 677. Ça, c'est des terrains qui sont en… Si on prend la rue d'Hermine, en bas, là, parce qu'on continue tout droit avant de prendre la rue de Providence, il y a des terrains qui appartiennent à la municipalité. Donc, la demande du Dr Mann, c'est vraiment d'acquérir un terrain qui est en continuité de son terrain, de sa résidence. Maintenant, je pense que c'est important de ne pas y aller à la pièce, de se donner une vue d'ensemble de l'aménagement ou du moins de quelle façon on pourrait lotir ces terrains-là dans ce secteur-là pour pouvoir éventuellement faire un développement domiciliaire. Donc, avant de donner une réponse à M. Steve Mann, on va faire faire un travail par les arpenteurs chiassons-tremblés pour justement nous donner un plan d'ensemble. Ça vous convient? Oui. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 8.3, embauche de personnel temporaire au service des travaux publics. M. le directeur Léonard. Oui. Alors, c'est tout simplement, on a différents employés temporaires au niveau des travaux publics qui ne voulaient plus nécessairement travailler à temps plein. Donc, on s'est retrouvés avec des heures disponibles à pouvoir offrir. Donc, on a ouvert le poste. Je crois que ça a circulé au niveau de la municipalité de juillet et août. suite aux candidatures qu'on a reçues, le comité proposait M. Daniel Boudreau comme journalier temporel. C'est bon. Proposé par M. Richard Boudreau, appuyé par M. Eric Thibault. 8.4, avis d'infraction au règlement 19353, article 8.3.1, au 151 Saint-Jean-Baptiste. M. le directeur Léonard. Oui. Alors, dans le fond, ça, c'est un dossier 151 Saint-Jean-Baptiste où est-ce qu'on a un conteneur maritime qui se situe sur le terrain. Selon la réglementation, là, je vous dirais, de zonage 8.3.1, ce n'est pas possible dans le secteur. Donc, M. a eu un premier avis le 4 septembre 2020. On a eu un deuxième et dernier avis le 13 janvier 2021. Donc, c'est pour valider avec le conseil municipal, là, si vous désirez qu'on entame des procédures, là, pour faire respecter la réglementation avec le conseil juridique. Est-ce que ça vous va? Oui. Quand même, plus quelques avis, là. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, bonjour. M. Richard Perrault, appuyé Mme Chloé-Bonnette. 8.5, c'est un autre avis d'infraction pour l'exécution des travaux sans permis au 403 Chemin-Saint-Fillac, c'est un 2. Alors, M. le directeur général. Oui, alors, par rapport à ce dossier-là, c'est que, dans le fond, bon, on a un citoyen, là, qui a mis en place une fausse sceptique, là, sans permis. Donc, on lui a fait un premier avis. Je crois que c'était le... Notre passage le 27 juillet. Ah oui, c'est vendredi le... 27 juillet? 27 juillet. D'accord, merci. Donc, on a une première lettre tâtée du 27 juillet dans laquelle on avait donné à peu près un 30 jours, là, à M. pour se conformer. Ça n'a pas été le cas. Donc, on a renvoyé une lettre le 10 septembre, donc la semaine passée, là, un deuxième avis, dans lequel on donne un 10 jours, là, à M. pour se conformer. Advenant une non-conformité, on voulait valider avec le conseil si on pouvait avoir le mandat de pouvoir entamer des procédures, là, en collaboration avec le conseil juridique. Ça vous convient? Oui. Vous pouvez en faire la proposition? La proposition. Proposée par M. Perron, appuyée par? Appuyée. Chaine 7. Chaine 7, merci. Demande de 8.6. Demande de branchement au réseau d'arc-duc et d'égout de la municipalité située sur le lot 6 144 945. C'est pour brancher deux résidences, le branchement d'égout, évidemment, puis le branchement d'eau. Ces deux résidences, on nous a présenté un plan d'aménagement, donc c'est conforme à notre plan d'aménagement. Quelqu'un en ferait la proposition? Pas de problème. M. Yvan Côté propose, appuyée par M. Victor Boudreau. 8.7, honoraires professionnels supplémentaires pour la réfection du centre communautaire de la petite école, M. le directeur général. Oui, alors, on a deux factures de groupe SIG3. La première, d'un montant de 1980, c'est de l'ingénierie pour la conception des fermes de toit au niveau de l'agrandissement. Il manquait un petit travail d'ingénierie qui avait été fait au niveau des plans et de vie. C'est quelque chose qui avait été approuvé par le conseil en début d'année, mais c'était comme une facture qui traînait et qui ne nous avait pas envoyé. Donc, c'est 1980. Et par la suite, on avait aussi une facture. On sait que notre directeur des travaux publics était absent. Il y avait une personne pour remplacer à temps partiel au niveau du dossier, mais il y a eu davantage de temps qui avait été demandé à groupe SIG3. Le montant a été négocié un peu au niveau des honoraires. On s'est rendu pour un montant de 5 500 plus taxes, ce qui fait un montant, dans le fond, de 7 480 plus taxes. Si quelqu'un propose? Bonjour. Appuyer M. Anissette, gagner. 8.8 démission de l'employé 02004. Allez-y, M. Géternel. Donc, dans le fond, on a eu la démission d'un employé au niveau des journaliers, travaux publics, c'est une démission au départ à la retraite. Donc, c'est simplement d'accepter la démission de M. Proposé, M. Victor Boudreau, appuyer M. Yvan Côté. 8.9 attribution du poste journalier temps plein régulier à M. Denis Thibault. C'est en lien avec le départ de l'employé précédent? Effectivement. Et M. Denis Thibault était syndiqué temps partiel, donc il avait priorité sur le poste temps plein. On en a discuté avec lui. M. Thibault est intéressé à prendre le poste du lundi au vendredi, 40 heures par semaine. Donc, il remplit toutes les conditions pour le poste. Il y a ses formations au niveau de l'aquaduc, au niveau de l'eau potable, tout ça. Donc, on recommandait son embauche. Merci. J'ai le proposé par M. Anissette-Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 8.10, des solutions IDC incorporées, offre de services pour la préparation d'un document d'appel d'offres de services professionnels en ingénierie pour le surveillant des travaux. M. le directeur général. Alors, c'est en lien avec notre projet d'assainissement des eaux usées pour le secteur village. On en avait parlé un petit peu quand on a fait la présentation publique la semaine passée. Dans le fond, c'est un mandat donné à Solutions IDC pour préparer le document d'appel d'offres. On sait que la surveillance des travaux, ça va quand même être quelque chose qui est aussi important au niveau de notre mandat. Donc, on propose un montant de 8 910 pour non seulement monter le document d'appel d'offres, mais on a aussi tout l'aspect qualitatif, le suivi, l'ouverture des soumissions, le pointage. Donc, on a vraiment un accompagnement tout le long du processus pour s'assurer d'être conforme. Ça va? Proposé par M. Éric Thibault. Appuyez M. Victor Boudreau. Oui? M. Martel, je voudrais juste dire la résolution nous met le montant incluant les taxes, mais ça écrit plus taxes. C'est plus taxes, oui. Oui, mais la résolution met le montant avec taxes, plus taxes. Donc, juste une correction de la résolution. C'est bon? Merci de la précision. 9, urbanisme, 9.1. Ça va être les avis de motion jusqu'à 9.9. Alors, j'ai demandé de l'aide pour faire la lecture. 9.1, avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-376. J'ai plus d'eau. Donc, numéro 21-116, modifiant le plan d'urbanisme numéro 19-352 relativement à un changement de l'affectation de conservation par une affectation de villégiature pour les zones de réserve ZR4 et ZR5 au sein du périmètre urbain secondaire ainsi que relativement à l'agrandissement de l'affectation habitation à même l'affectation publique au sein du périmètre urbain principal. Ça va? On en a déjà discuté. Quelqu'un propose? M. Richard Perron, c'est un avis de motion, donc un surproposeur. Le 9.2, c'est un avis de motion également concernant le règlement d'amendement numéro 21-377, M. le directeur général. Oui, donc modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 en concordance avec le règlement d'amendement numéro 21-376 modifiant le plan d'urbanisme relativement au changement de l'affectation de conservation par une affectation villégiature au sein du périmètre urbain secondaire ainsi qu'à l'agrandissement de l'affectation habitation à même l'affectation publique au sein du périmètre urbain principal et relativement à la création des nouvelles zones R95, R96, V97, RT98, RT99 et RT100 dans le secteur du Moindoir à même les zones R42, V25 et RT43. Proposé par... Excusez, on va nous avoir le donné à l'anissette. Proposé par l'anissette parce qu'il est loin puis on ne voit pas toujours. Merci. 9.3, avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-378. Oui, donc modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 19-358 relativement à l'application d'un PAE dans les zones V27 et V28 ainsi que dans les nouvelles zones créées R95, R96, V97, RT98, RT99 et RT100 en concordance avec l'amendement au règlement du zonage 21-377. Merci. Proposé par M. Yvan Côté. Avis de motion 9.4, un avis de motion toujours concernant le règlement 21-379. Modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19-359 relativement à l'application d'un PIA dans les zones V27, V28, V87, R95, R96 et RT100 en concordance avec l'amendement au règlement du zonage 21-377. Alors, une proposition. Proposé par M. Victor Boudreau. 9.5, le avis de motion fonctionnant le règlement d'amendement numéro 21-380. Modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 19-352 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du fjord du Saguenay apporté par le règlement numéro 18-387 ayant pour objet de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière et pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du fjord du Saguenay apporté par le règlement numéro 19-405 ayant pour objet de permettre certains usages en lien avec l'agriculture et le plan de développement de la zone agricole et d'encadrer certains usages non agricoles dans la zone agricole. Merci. Une proposition à M. Eric Thibault. Merci. 9.6 Avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-381 Modifiant le règlement du zonage numéro 19-353 en concordance avec le projet de règlement numéro 21-380 modifiant le plan d'urbanisme numéro 15-289 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du fjord du Saguenay apporté par le règlement numéro 18-387 et 19-405 ayant pour objet respectivement de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière et de permettre certains usages en lien avec l'agriculture et le plan de développement de la zone agricole et d'encadrer certains usages non agricoles dans la zone agricole. Merci. Quelqu'un propose? M. Yvan Côté. 9.7. Avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 21-382 Modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19-356 relativement à la tarification pour l'analyse des demandes relatives aux projets particuliers de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-Moi. Quelqu'un propose? Je propose. M. Richard Perron. 9.8. Avis de motion concernant le règlement 21-383 Modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 19-360 en concordance avec le projet de règlement numéro 21-380 Modifiant le plan d'urbanisme numéro 19-352 pour tenir compte de la modification au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay apporté par le règlement numéro 18-387 ayant pour objet de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans l'affectation agroforestière. Une proposition. M. Lissette-Gagné. Merci. 9.9. Avis de motion concernant le règlement 21-384 Projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-Moi ayant pour objet d'autoriser sur demande et en fonction de critères préétablis un projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité de l'art Saint-Jean. Merci. Ça fait le tour des... On va prendre un proposeur. Oui. M. Éric Thibault, merci. Ça fait le tour de toutes les modifications au règlement. 9.10. La recommandation du CCU 85-2021. M. Simon-Olivier Côté aux toits aux rues du Faubourg, construction, bâtiment complémentaire. Mme Annick Boudovo. Oui. M. Simon-Olivier Côté, trois rues du Faubourg, demandait au remplacement de sa remise existante de son bâtiment. Alors, vu que M. Simon est situé dans un PIA, le PIA du Faubourg, tout respectant, puis le comité du CCU fait une recommandation positive. Merci. Donc, quelqu'un propose? M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. On est rendus au dossier de sécurité publique. On avait un point à 10.1 qui est l'acquisition de deux génératrices, mais ce point-là va être reporté à une autre rencontre parce qu'on a des validations à faire avant d'aller de l'avant. 11. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, parc intergénérationnel, programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petites envergures, M. le directeur général. Oui, alors, c'est un projet de mettre en place un parc intergénérationnel qui relierait les années de Lens avec la petite école. Il y a déjà eu plusieurs demandes de subventions qui ont été faites au niveau du projet. On a un nouveau programme qui a sorti qui, si je regarde un petit peu auprès du directeur de développement, dans le cadre du soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petites envergures. Donc, c'est d'autoriser le directeur au développement de pouvoir aller fermer son financement en déposant dans ce programme-là. Ça va me proposer M. Richard Boudot, appuyé par M. Richard Perron. 11.2, un horaire professionnel changement climatique, travaux publics et urbanisme. M. le directeur général. Oui, alors, on sait que là, actuellement, on n'a pas de directeur des travaux publics. On avait notre coordonnateur au changement climatique, dont le programme de subvention s'est terminé au mois de mars. On voulait continuer de pouvoir peut-être profiter de ces services-là et de son expertise. Il y a quand même une bonne expertise en termes de gestion de dossiers. Donc, on a demandé à notre coordonnateur de nous faire une offre avec un taux horaire, avec une banque d'heures qui pourrait nous amener, par exemple, jusqu'au 31 décembre pour s'assurer d'avoir un suivi de dossiers, d'avoir suffisamment de bras pour être capable de continuer la gestion de ce qu'on a devant nous. Donc, on nous a fait une proposition, une banque d'heures de 200 heures à un taux horaire de 60 $. Donc, on parle d'environ un montant de 12 000 $ pour nous amener jusqu'au 31 décembre. C'est certain que si toutes les heures ne sont pas utilisées, on va vraiment payer les heures facturées et non pas l'ensemble de la banque d'heures. de la banque d'heures Proposé, M. Anissette-Gagné, appuyé par Mme Chloé-Bonnette. On serait rendu variant, on n'a pas d'autre point. Rapport des comités et informations. Je commencerai par M. Éric Thibault, si vous permettez. Alors, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez, je vais vous parler peut-être un petit peu d'un... Je vais vous faire un compte-rendu concernant le transport adapté et collectif du FIOR. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on a adopté un budget annuel équilibré pour l'année qui vient. Alors, évidemment, depuis deux ans, on n'a pas procédé à une mission précise au niveau du budget. Par contre, on va avoir les états financiers la semaine prochaine à une rencontre du CA. Et puis, c'est un budget qui est quand même important. On parle, évidemment, d'un montant qui a d'environ 350 000 $ investis annuellement pour donner ce service dans nos différentes municipalités, celles qui adhèrent au service. Et puis, dont un quart des 350 000 est là pour répondre aux besoins du collectif. Le risque est surtout subventionné par les municipalités et le MTQ, ici le ministère du Transport du Québec. Je voudrais aussi vous faire en profiter pour vous faire un bilan. C'est sûr que l'année qu'on vient de terminer a été pas mal plus positive que l'année d'avant où là, on était en pleine pandémie. Pour les mois d'avril à juillet de cette année, alors par rapport à l'an passé pour les mêmes mois, on a une augmentation de 327 utilisations de transports usagés. Donc, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que ça demeure actif. Et puis, il y avait eu un offre de services au niveau de la vaccination. Donc, il y a des gens qui ont de la difficulté, n'ont pas de moyens de se déplacer facilement. Donc, on avait ouvert complètement, gratuitement la possibilité d'accompagner ces gens-là. Et c'est pas la hasard. Il y a 25 personnes qui en ont bénéficié. Donc, je pense qu'on a répondu quand même adéquatement à une demande à ce niveau-là. Ça fait le tour un peu. Et puis, je vous invite évidemment à utiliser les services du transport qui sont présents. C'est quand même un organisme qui fait appel à un fonctionnement intermunicipal dont évidemment chacune des municipalités en fait partie en notre secteur. Et puis, en gros, il est actif et les employés sont dévoués. Je voudrais aussi peut-être ouvrir sur les projets parce qu'en 2016, 2015 et 2016, on a été pris devant un fait accompli parce que les véhicules étaient évidemment en état de détérioration. Vous savez que la route est quand même pas très belle. Donc, un véhicule qui parcourt une moyenne de kilométrage qui est quand même assez élevée, la route vers la ville. Donc, ça dépérit quand même assez rapidement. On avait comme été obligés de renouveler deux transports. Donc, on se retrouve présentement, donc on avait comme objectif de les renouveler quand même assez rapidement. Le renouvellement, ça fait aux trois ans. Mais comme vous le voyez, présentement, on arrive en 2021 et on n'a pas fait d'achat nouveau depuis les deux dernières années. Donc, présentement, on est en appel d'offre. On a vérifié pour l'acquisition de deux nouveaux transports pour remplacer ceux qui ont quand même un kilométrage élevé. Donc, ça reste intéressant à ce niveau-là. Merci beaucoup. C'est un service vraiment important. Je pense que le fait d'appeler aux gens de l'utiliser, c'est ça qui permet la pérennité du service. Si les gens n'utilisent pas, c'est sûr que c'est un service qui peut être à risque. Évidemment. C'est à date, en tout cas du moins, l'utilisation est quand même bonne dans le secteur. C'est sûr qu'on a eu la dernière année avec la pandémie, ça a sûrement affecté le chalandage de l'utilisation. Moi, j'invite tous les citoyens des municipalités aussi environnementales et les citoyens de l'âme d'utiliser ce service-là et c'est un très bon service. Excellent. Merci. Si vous me permettez, j'aurais peut-être une annonce à faire. Alors, si vous trouvez que mon travail en vaut la peine, je suis prêt à offrir encore mon service pour la prochaine élection. Demeurez actif au sein du conseil municipal de Lens-Saint-Jean pour encore un mandat. J'aime bien ce que je fais. On travaille avec des gens intéressants. On veut amener à terme nos projets. Alors, l'annonce est faite. Merci. Merci. M. Richard, vous avez nous parlé de la halte gourmande? Oui, merci M. le maire. Oui, je vais vous parler de la halte gourmande 2021. Donc, comme vous savez, on a fait quatre fins de semaine cette année sur le quai. Donc, on a eu un bel achalandage, on a eu de la belle température, on a eu une belle programmation musicale aussi. Franchement, les artistes qui ont été choisis cette année, on a été vraiment choyés. D'ailleurs, les commentaires des gens sur place étaient très positifs par rapport à cette programmation-là. On est en train de faire la compilation des ventes de toutes les entreprises qui étaient sur place. Donc, j'essaierai peut-être le 27 septembre ou le 4 octobre d'avoir les chiffres pour vous donner les ventes totales qui ont été réalisées pendant les quatre fins de semaine. Festival des fours à pain, donc troisième édition, Festival des fours à pain, encore là, un bel achalandage, une belle animation aussi. Cette année, on avait décidé de vendre du pain parce qu'on avait une demande l'année passée pour vendre des pains. On avait 50 pains à vendre, environ une heure et demie, deux heures, les pains se sont tous vendus. Donc, l'an prochain, on va peut-être doubler la production de pain pour en avoir pour le plus de monde possible. Donc, on était aussi limités par 50 repas à cause des restrictions. On a quand même vendu 61 repas. On a dépassé un petit peu et les commentaires ont été vraiment excellents par rapport aux repas qui étaient servis, ce que les gens avaient cuisiné pendant toute la journée. Donc, puis, je voudrais rajouter aussi qu'on avait des gens de Lens, on avait des gens de mémoire de Mirabelle, de Victoriaville, de Québec, du Saguenay. Il y avait des gens de partout cette fin de semaine-là puis c'était vraiment intéressant. J'en profite aussi pour remercier les détenteurs de fours à pain qui ont mis la main à la pâte, c'est le cas de le dire, pour préparer toutes les mains qu'on a pu déguster le soir même avec une belle animation musicale. Et en terminant, je voudrais aussi féliciter et remercier notre directeur du développement, M. Bernard Larouche et Manon Landry aussi qui est propriétaire de l'entreprise Manon Bossaguenay qui travaille beaucoup au niveau de la programmation des artistes. Donc, elle a fait un bon choix d'artiste cette année. Donc, je voulais profiter d'occasion pour les remercier de leur travail pour ces activités-là qu'il y a eu cet été en été 2021. Merci, M. Charles. Ça a été une belle, nous avons un été occupé avec les hôtes gourmandes. C'était quand même quatre fins de semaine plus le festival des fours à pain. Merveilleux. Il y a de l'animation dans le village. Oui, absolument. Puis en plus, on a été choyés par la température. On n'a pas cancellé aucune journée. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci. M. Victor, vous avez déjà eu nous parler de la circulation. On a vu ça. Je vais commencer par la circulation. On a une limite de 30 km heure en face de la polyvalente. En plus, il y a une traverse pétonnière et des gros stings jaunes. C'est impossible de la manquer. Je pense qu'il n'y a pas un camion à l'heure actuelle qui circule qui respecte la limite de vitesse. Il y a des enfants qui attendent au bord de la route pour traverser pour aller dîner. il n'y a pas un camion qui arrête. Imaginez-vous. Le chauffeur du camion, c'est peut-être son petit enfant qui va traverser la route. Moi, je me dis au moins respecter la limite de vitesse. Sinon, on va être obligé de mettre des volors comme on a mis à la pointe. Vous avez raison parce que moi, quand je passe devant cette... Quand j'arrive à cette limite de vitesse-là, je fais un effort. ça peut des fois nous arriver, on oublie un peu, mais on se reprend rapidement. C'est appouvantable. C'est ça que je peux dire. Je voudrais parler aussi, on a un règlement municipal sur les nuisances, comme c'est le temps de la chasse qui va commencer dans 15 jours, 25 je pense. On a un règlement qui s'est défendu de servir d'une arme à feu, un fusil, une carabine ou un pistolet à 150 mètres d'une résidence. Ça veut dire 500 pieds. Fait qu'imaginez-vous qu'il y en a qui sortent le fusil sur la galerie puis il y a une marmoie qui vont tirer dessus. Mais le voisin qui arrive de Montréal puis entend un coup de fusil comme le deuxième ou le troisième voisin, il appelle la police. On sait ce qui se passe à Montréal. Quand il y a un coup de fusil, bien c'est ça. Puis c'est défendu aussi sur un chemin public. Un chemin public, vous n'avez pas le doigt de sortir de votre pick-up. Vous voyez un orignal dans le champ, vous n'avez pas le doigt de le tirer. Il faut que vous soyez à 500 pieds. Imaginez-vous, 500 pieds de la route publique. C'est pas... Si l'orignal est à 500 pieds, si vous courez après, c'est sûr qu'il ne sera plus là. C'est sûr qu'il ne sera plus là. Mais en plus, il y en a qui tirent ça sur des terrains privés. C'est arrivé, je pense, deux fois dans trois ans ou quatre ans. Il y a un monde qui est devant le doigt de ce pick-up, tire l'orignal sur un terrain privé, on va le chercher, rempart son doigt, puis bon. C'est défendu. On est réglément pour ça. Ça fait que les chasseurs, j'espère que vous allez respecter au moins cette distance-là. Puis je vous souhaite une bonne chasse. Puis je peux vous dire aussi que mon poste devrait être vacant parce que c'est sûr et certain que je ne me représente pas aux prochaines élections. Je trouve que ça fait... J'ai fait ma part. Merci. Merci. Puis c'est important les précisions que vous avez apportées au sujet de la chasse puis d'utilisation des armes à feu. Malheureusement, c'est pas toujours respecté. Ah bien, c'est rarement respecté. Puis c'est dangereux, on sait qu'il y a déjà eu des accidents. M. Yves, vous allez nous parler de la piste cyclable, mais ça bouge. Il se fait des travaux à la piste cyclable. Ça bouge. Ça va vraiment assez vite. Mais sauf que là, on a les trois ponts. On a fait trois ponts. Là, on était... C'est pas ceux qui ont vu, on était site au Faubourg pour stabiliser les biches qu'il y avait. Là, le kit Pierre est terminé. La piste cyclable, il y a une partie qui est faite. Il va rester la poussière de Pierre parce que là, il faut mettre une chaussure pour sécuriser les lieux. Et ça va quand même bien. Après ça, il va rester le pont. Le gros pont. Le super du. C'est un pont de 100 quelques pieds de long, 160 pieds de long. C'est pas facile. Fait que là, on est en train de planifier ça avec le contracteur. C'est M. et la compagnie d'Auriat-Gogné qui ont pogné le contrat. Fait qu'on va le faire tout probablement plus tard à l'automne puisqu'il y a un manque de personnel un peu disponible. Ça prend ses constructions. Ça prend... Pas construction, on va le démolir. Construction pour la remontir. On va respecter les... On va respecter les demandes. C'est ça. Oui. Mais c'est une belle amélioration, vraiment. Puis en passant, tout en respectant toutes les règles au niveau de l'environnement et tout. Non, non, non. C'était... Ça a pas été facile, là, parce qu'on avait trois OCA. On avait un GMTQ, puis un autre de l'environnement. Puis on avait un des... La faune, là, tu sais, pour respecter tout ce qu'on a respecté. On fallait mettre des boudins dans la rivière qui appellent pour rembourser les sédiments. On a tous suivi à la lettre ce qu'il y avait. Puis après ça, après-midi, on a eu un coup de téléphone d'un citoyen qui avait un arbre tombé dans le piste de l'arbre. Ça, c'est bon. C'est bien. Ils ont appelé M. Payté. M. Payté m'ont appelé. Ça fait que j'ai été couper l'arbre. Après-midi, c'est... On pense tout le temps que les arbres sont en santé, mais les fourmis sont en train de manger le bas des arbres. C'était un nique de fourmis qu'il y avait dans l'arbre. Puis après ça, inciter au monde à ne rien ne vous pas appeler. On est là pour ça. Après ça, la piste de l'arbre, elle est quand même d'une bonne étude. Là, on va regarder nos budgets, mais on a fait du tout ça. S'il en reste un peu, on va paver un peu des places. La piste de l'arbre est comme usée des places un peu. On va mettre un peu d'argent. Je veux souligner aussi le travail de Bernard. Bernard, puis après ça, Régen. Régen. C'est pas facile. J'ai apporté. Moi, je viens souvent faire un tour. Je participe un peu, installer les bouts d'air, installer ça. Mais les employés municipales ont participé pas mal aussi sur le terrain la semaine passée, faire surveiller des travaux. La membrane, installer la fameuse membrane. Ça se déroule bien. On est quand même contents, mais on va sortir le deuxième parce qu'elle a pu cela. Elle en avait besoin. Merci. Merci infiniment. Ça va? Merci. Donc, je passerai la parole à l'INSEP. M. Gagné, vous voulez nous parler du congrès des municipalités? Oui. La semaine dernière, j'étais à l'Assemblée générale et au congrès de la Fédération des villages de relève du Québec qui avait lieu à Forestville. Ça a été, on a été bien, bien, bien accueillis chaleureusement à Forestville et on a fait la tournée, comme d'habitude, des incontournables à Forestville. Ça a été fort intéressant. On a traité plusieurs sujets et lors de cette Assemblée générale et de ce congrès, comme d'habitude, on remet, lors de la soirée gala, on remet le prix d'inspiration. Alors, encore une fois, l'ancien Jean a gagné un prix d'inspiration que M. le maire va vous montrer. Alors, ce prix-là a été gagné parce que j'avais proposé comme projet le festival du four à peint qui a eu lieu l'an passé malgré la pandémie. Alors, on a été finalistes, très heureux d'être finalistes, au ex-équo avec Saint-Sémeon. Alors, nous, M. Perron, mon collègue M. Perron a tantôt parlé du festival du four à peint du grand succès. Alors, l'an passé, déjà, on avait eu un coup de succès, une belle participation à lancer ce projet-là que j'ai soumis. Et je rappelle que le prix d'inspiration décerné par la Fédération des villages de la paix du Québec en collaboration avec le ministère des transports du Québec, c'est la huitième année et pendant ces huitièmes, huit années-là, l'an Saint-Jean en a remporté cinq prix. Alors, c'est quand même intéressant de mentionner ça. On a dévoilé également et remis aux participants, il y avait 27 villages-relais qui participaient à cette assemblée générale et à ce congrès. Et on a dévoilé des objets promotionnels fort intéressants. Un sac pour aller à l'épicerie ou aller à la pharmacie. Alors, au lieu de prendre des sacs en papier qui nous sont offerts, on a notre sac qui va vous être montré par Mme Alic, je pense. C'est vrai. que là, on peut le rapetisser pour en faire un genre de pochette qui peut se glisser dans notre poche ou encore dans notre sac à main. Et on a dévoilé également et remis aux participants, des villages participants, des cachecots qui sont, qui indiquent sur chacun des côtés, deux voies, qui indiquent le nom de tous les villages-relais du Québec qui font partie de la Fédération des villages-relais du Québec. Et mon siège, le siège de l'Arc Saint-Jean depuis huit ans est un siège qui est élu, qui est élu par l'Assemblée générale. Alors, je me suis représenté comme représentant de l'Arc Saint-Jean au conseil d'administration de la Fédération des villages-relais du Québec et j'ai été élu par acclamation. Alors, les gens savaient que je ne me présentais pas aux prochaines élections. Je tire ma référence, un peu comme mon collègue Victor Boudreau vous l'annonçait tout à l'heure. Alors, il s'agira, moi je suis élu par l'Assemblée générale, donc je suis élu en principe jusqu'à la prochaine Assemblée générale qui va avoir lieu en mai 2022. Alors, il s'agira que le nouveau conseil me mandant pour siéger au conseil d'administration jusqu'à la prochaine Assemblée générale comme elle vient de mentionner en mai 2022. Alors, c'est ce que je voulais mentionner M. le maire et informer la population à ce sujet-là parce que le réseau des villages-relais est un réseau fort important et on est très heureux d'en faire partie. Merci M. Gagné. Je sais que vous vous impliquez beaucoup dans le cadre justement du conseil d'administration des villages-relais. Vous avez présenté justement notre candidature ou la candidate pour les fours à pain. Alors, bravo pour le travail que vous avez fait puis le prix que la municipalité a remporté. Je dirais que c'est que vous avec Saint-Simeon comme vous l'avez mentionné. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Moi, je veux vous parler de... D'abord, on a parlé de festival des fours à pain, on a parlé de... 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 de la halte gourmande, mais je veux vous parler aussi du festival de la grande ours qui s'est tenu le 27 et le 28 août. Ça a été aussi un beau succès de participation. C'est vrai qu'on a eu une belle température, mais on a eu quand même passablement de... de personnes qui ont assisté au festival. Puis je pense que tout s'est bien passé parce qu'il n'y a pas eu, je dirais, d'éclosion d'aucune façon. Entre-duis-moi, on ne l'a pas vu dans la région. Tout s'est passé dans le respect des règles. Puis ça, c'est bien satisfaisant. Puis je veux remercier évidemment Chantal Boivin qui a repris les productions Hakim parce qu'on sait que M. Robert Hakim, qui était propriétaire à l'époque des productions Hakim, est décédé. Alors Mme Boivin a pris la relève rapidement. Ça nous a permis de tenir notre festival au mois d'août. D'ailleurs, on a été choyés par la température comme je le mentionnais. Je veux remercier M. Bernard Larouche qui a coordonné toute cette... l'activité-là pour la municipalité, le transport en autobus, le camping, disons, les commanditaires, là, j'en oublie, mais il a fait énormément. Puis c'est lui qui coordonnait aussi tous les bénévoles. On a eu une équipe de bénévoles extraordinaire. Les employés de la municipalité se sont impliqués. Même notre directeur général a été bénévole à cette activité-là. M. Yvan, c'est un peu régulier comme bénévole, mais il était présent également. Alors, merci, merci à tous les bénévoles. Puis je pense qu'on a une belle... quelque chose de bien implanté dans le milieu. Puis je pense que ça plaît aussi à la population, mais également à tous les commerçants, si on veut, de la municipalité. Bravo, là, tout le monde. Puis j'espère ne pas en oublier, mais ça a été vraiment un succès d'équipe. Deuxième point que je vais vous parler, c'est de... Vous savez, la municipalité, on n'a jamais eu de mosaïque des conseils municipaux. J'ai voulu, cette année, faire quelque chose de spécial, mais je ne voulais pas que ce soit le conseil qui paye pour ça. Alors, j'ai fait faire une mosaïque. J'ai eu la collaboration de Mme Diane Simard, d'Horizon Graphique, qui m'a aidé à faire le montage graphique, bien sûr, et aussi toutes les communications et les fournisseurs pour pouvoir avoir cette mosaïque-là. Alors, ce soir, je vais en faire le développement et vous dire que, évidemment, ce n'est pas une dépense de la municipalité, c'est moi qui paye et c'est Diane qui a contribué de son temps puis de ses connaissances aussi puis de son expertise pour nous faire quelque chose d'intéressant. Donc, je ne m'en règle. Alors, voilà, vous avez, en fait, les membres du conseil et vous avez aussi le directeur général et son adjointe, Mme Annick Boudreau, qui font partie de la mosaïque. J'espère que ce sera une tradition pour le futur. je pense que il ne faut pas oublier ce que les gens ont fait. Moi, quand je regarde encore, j'ai dans mon bureau la liste des maires depuis le début d'incorporation de la municipalité puis je trouve ça intéressant puis ça me fait chaud au cœur de voir, tu sais, les personnes qui ont quand même réalisé puis construit ce que la municipalité est aujourd'hui. Chacun a apporté sa contribution et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, on a une municipalité qui prospère, qui, je pense, est accueillante. En tout cas, on se le fait dire beaucoup. Alors, moi aussi, je ne me représente pas pour les prochaines élections mais on se reparlera le 4 octobre mais pour le moment, je vous dis merci puis encore une fois, bien, bravo pour tout ce que c'est qui a été réalisé puis tout ce qui est fait par l'ensemble des membres du conseil. Alors, voilà, mais je n'ai pas d'autres choses à rajouter. Est-ce que j'ai oublié des choses? Oui, je voulais faire un petit propos sur les élections. J'ai bien fait de le demander. Oui, alors, bien, dans le fond, c'était pour couvrir un peu la situation des élections au sein de la municipalité. Les citoyens ont dû recevoir la semaine passée une écho municipale élection. Par là, je vous dirais que l'administration municipale a cherché un peu à couvrir les grandes lignes importantes à retenir. On a aussi mis un calendrier central avec les dates importantes que les gens vont pouvoir consulter à mettre un peu sur le frigidaire ou peu importe. Actuellement, aujourd'hui, on a fait l'avis d'élection. Donc, on est officiellement en processus électoral municipal au sein de la municipalité de Lens-Saint-Jean. actuellement, je vous dirais jusqu'au 1er octobre, ça va être les dates de dépôt de candidature. Donc, les gens qui sont intéressés à se présenter, que ce soit comme conseiller ou que ce soit comme maire, peuvent le faire aux dates qui sont indiquées dans l'écho municipale. Donc, on parle de vendredi cette semaine de 9h à midi. Par la suite, on a lundi, le 20 septembre de 9h à 16h, lundi, le 27 septembre de 9h à 16h et le vendredi 1er octobre de 9h à 16h30. Donc, c'est vraiment important de venir déposer vos candidatures à ce moment-là. Si vous venez dans une plage horaire extérieure, elles ne seront pas reçues. Et quand on va arriver au 1er octobre à 16h30, les postes qui auront eu seulement un candidat seront élus par acclamation. Les postes qui auront eu plus d'un candidat, eux, vont aller en élection et donc au scrutin par anticipation et le scrutin général le 7 novembre. Je vous conseille en faire peut-être quelques petites précisions. Ça va être précisé aux différents candidats. M. le maire signifiait qu'on va avoir une régulière le 4 octobre. Il y a des gens qui vont être élus par acclamation le 1er octobre. Cependant, ces gens-là ne pourront pas siéger avant leur assermentation le 8 octobre. Donc, pour la régulière du 4 octobre, ce sera encore le conseil municipal actuel qui va la couvrir et le 8 octobre, les gens qui seront élus par acclamation, eux, pourront commencer suite à leur assermentation leur fonction. Donc, ça fait un petit peu le tour actuellement. On encourage les gens qui sont intéressés au niveau de la vie politique à donner leur candidature. Je pense que c'est une occasion de pouvoir faire une différence. Et je tiens aussi à signifier, j'ai eu la question quelquefois, on n'est pas une municipalité qui est divisée en districts. Donc, chacun des sièges pour les six conseillers ne représente pas un territoire. Donc, quand vous déposez votre candidature, vous pouvez choisir le siège qui vous intéresse, ce n'est pas en lien avec un territoire aucunement. Et donc, vous êtes éligible si vous êtes dans le fond éligible au niveau de l'inscription au niveau de la liste électorale. Donc, ça fait un peu le tour pour le processus jusqu'à maintenant. Merci. C'est prêt. Oui. Madame Boudreau est en train de me susurrer à l'oreille, à distance. On a aussi le 30 septembre, on va avoir une rencontre d'information publique pour les règlements d'urbanisme. On a vu, on a passé quand même beaucoup d'amendements avec des textes qui étaient quand même assez lourds. Et vous avez vu aussi au niveau de l'éco-municipale, on a mis un document qui vient expliquer un peu les différents changements au niveau des règlements. Des fois, ça peut avoir l'air un peu chinois s'il y a des choses dans lesquelles, des bouts de territoire dans lesquels vous vous sentez touché, n'hésitez pas à contacter la municipalité, on va vous donner les différentes informations. Et le 30 septembre, on va faire une rencontre publique pour vraiment rentrer dans les détails, expliquer chacun des changements. D'ailleurs, on tient aussi à préciser que les gens, je crois, ils ont jusqu'au 23 septembre, je crois, 24 septembre. Donc, si les gens ont des commentaires, s'ils sont en désaccord avec certains éléments où ils se sentent touchés, ils peuvent faire des commentaires écrits jusqu'au 24 septembre. C'est comme une règle avec le COVID qu'on a actuellement. Donc, ces commentaires-là vont être reçus et ils vont être déposés au conseil municipal s'il y a des demandes de changement ou il y a des protestations au niveau des changements de règlements. Puis, le conseil municipal va les prendre en compte et décidera par la suite, bien, est-ce qu'on continue d'aller de l'avant, est-ce qu'on revient. Et si, après ça, on a une contestation citoyenne avec un petit peu plus de personnes, bien, dans ce cas-là, on a des processus référendaires qui peuvent se mettre en place à ce moment-là avec des votes, tout dépendant des secteurs et des différents règlements. Voilà. Ça va? Merci. On se rendit au point 14. Période de questions du public. Pas de questions? Il y a des questions sur Facebook? Oui. J'ai une question de M. Nicolas Pelletier. Dans le budget 2021, il y avait des sommes prévues pour l'amélioration du drainage de la rue de Vébron. Est-ce toujours le cas? Moi, je n'ai pas de l'information au niveau du budget. Je n'ai pas mémoire. Oui. En fait, on voulait passer par un règlement d'emprunt. D'ailleurs, le règlement d'emprunt n'est pas encore approuvé par le ministère des affaires municipales. Par la suite, je pense que j'avais aussi envoyé une réponse à M. Pelletier. On a une situation quand même complexe au niveau de la municipalité en termes de personnel. Sans rentrer dans les détails, j'ai eu un congé de paternité. On a eu notre directeur des travaux publics aussi qui est parti en maladie. Donc, ça a créé quand même une certaine pression au niveau de la gestion des dossiers. Donc, je vous dirais que c'est un dossier qui est en cours. C'est un dossier qu'on sait que la rue de Vébron est problématique. Le défi au niveau de la rue de Vébron, c'est beaucoup tout l'aspect des coûts, des subventions. C'est un projet qui est coûteux. On parle de drainage, on parle d'asphaltage et avant l'asphaltage aussi, on a eu une rencontre publique au niveau de l'assainissement des eaux du Mont-Édouard. Donc, on veut quand même s'assurer de poser des tuyaux au niveau de l'assainissement avant de venir asphalter. C'est un projet qui est quand même assez onéreux. Non seulement on veut le monter, mais on veut aussi être capable de l'attacher avec certaines aides financières. Sinon, on va se retrouver avec une taxe, en particulier une taxe de secteur dans le secteur de Vébron qui va être assez, même plus qu'importance, très, très, très significative. On veut éviter ça aux citoyens. Mais j'ai des communications, je vous dirais que la politique nous sensibilise beaucoup au niveau de l'administration relativement à la rue de Vébron. Ils veulent qu'on avance. Je vous dirais qu'on essaye de mobiliser nos ressources le plus possible. Ce n'est pas un dossier qu'on a mis de côté. Malheureusement, à des circonstances qu'on a vécues cette année, on n'a pas pu faire avancer la première partie du dossier qui est le drainage. c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Bien, je remercie tout le monde d'avoir suivi cette séance du conseil municipal. Je vous dis bonne fin de soirée. À bientôt. La prochaine, ce serait le 4 octobre. Proposer. Proposer la fermeture. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada